Allez viens ! Attends ! Vous ne pourriez pas faire moins de bruit, garçon ? On est des monstres de l'espace, pourquoi tu joues pas avec nous ? Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ce livre ? Allez viens ! Non, je préfère rester avec Jibi et lui lire des histoires. Laisse-nous finir notre jeu et ensuite on joue ensemble ! D'accord ! Je vais te dévorer ! Tiens, Jibi, ce sera plus calme près de la balançoire. T'as pas le droit de courir, t'es blessé là-bas, c'est même pas vrai ! Si c'est vrai, t'es de m'attraper si tu peux ! De toute façon je cours plus vite que toi ! Lorsque le prince arriva, il découvrait un palais abandonné au milieu de la forêt envahi par les ronces et les arbres et qui avait perdu toute sa splendeur passée. Attends un peu ! C'est moi qui cours plus vite ! Arrête, misérable ! Si tu avances, j'utilise mes super-pouvoirs et je me transforme en policier de la galère ! Le prince déposa un baiser sur la bouche de la princesse qui sortit de son sommeil long de 100 ans. Ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est fini ! Alors, Jibi, cette histoire t'appeler ? Jibi, où es-tu ? Jibi, réponds ! T'as remarqué quelque chose pendant qu'on jouait ? Non, rien du tout ! Tanguy, viens nous aider ! Oh, c'est affreux, Tanguy, mon chat a disparu ! Rassure-toi, il ne doit pas être très loin ! Allez ! Allez ! Allez ! Vous savez, comme il est tout petit, peut-être que vous êtes passé à côté de lui sans le voir ! Peut-être aussi que quelqu'un l'a pris en pensant qu'il n'avait pas de maître ! Si quelqu'un l'a volé, il faut faire une enquête ! Non, mon pauvre Jibi ! Tu sais, ce n'est pas la première fois qu'un chat disparaît, il est peut-être allé jouer quelque part, tout simplement ! Tu le crois vraiment ? Il s'est certainement perdu, alors ! Qu'est-ce que nous allons faire ? Il est encore petit, il n'a pas dû s'aventurer en dehors du parc. Je vais vous aider à le chercher, qu'est-ce que tu en dis ? D'où vient cette balle ? Je n'aime pas voir un petit enfant pleurer. Vous devriez avoir honte de faire pleurer cette petite, vous êtes une brute ! Comment ça, une brute ? La faute et condamnable, et celui qui l'a commise doit être puni ! Et quand le châtiment doit être appliqué, il n'y a qu'un seul justicier ! C'est le grand travail ! Mais il n'a rien fait ! Si elle pleure, c'est parce qu'elle a perdu son chat ! C'est vrai ce qu'il vient de dire, ton camarade ! Oui, c'est vrai, je l'ai perdu et donc il va m'aider à le retrouver ! Excusez-moi, je suis désolé, j'ai failli commettre une flotte professionnelle de la plus grande gravité ! Ce que j'ai fait est indigne d'un justicier tel que moi ! C'est la honte ! Enfin quoi ! Ça ne fait rien, il n'y a pas eu de blessés, c'est l'essentiel ! On efface tout et on oublie ! C'est décidé, je vais vous aider à retrouver ce château ! Non, non, ne dites rien ! Je vous aiderai que vous le vouliez ou non ! Je vais mettre en œuvre tous les moyens sophistiqués dont je dispose ! Et je vous promets qu'avant ce soir, le jeune fauve sera auprès de sa maîtresse ! Vous pouvez compter sur moi ! Bah, il n'y a rien à perdre ! Chibi ! Ça y est, on peut s'en aller ! Oui, j'ai presque fini ! S'il vous plaît ! Désolé de vous interrompre alors que vous êtes occupés à maintenir l'ordre de la cité mais... Attention toi, ne te manque pas de notre travail ! Tu donneras ceci à ton collègue, Tanguy. S'il te plaît, c'est pour réparer une injustice. Rassure-toi, il comprendra. Il comprendra ? Tu en es bien sûr, regarde, Olivia ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma modeste contribution au maintien de l'ordre ! Car oui, mesdemoiselles, pour vaincre le mal et la justice dans le monde, il faut se battre sur tous les fronts ! Et comme le disait si bien ma mamie, il y a du pain sur la planche ! C'est la raison pour laquelle je dois vous laisser une mission de la plus haute importance ce matin ! Dites à Tanguy que je retrouverai le chat ! Je vous confie cela en attendant ! Hé, t'en vas pas ! Il nous a encore pris de court ! Décidément, ce Strike est toujours aussi imprévisible ! Qu'est-ce qu'on va faire de ces chatons maintenant ? Il n'y a pas grand-chose à faire, on va rentrer au poste et on essaiera de joindre Tanguy. J'espère que nous ne serons pas obligés de les placer à la fourrière. C'est curieux cette histoire, alors comme ça Strike et Tanguy sont à la recherche d'un chat ? Est-ce que tu as parlé avec Tanguy ? Oui, je l'ai contacté par radio et il me l'a confirmé, c'est Chibi le chat de Nathalie ! Oh, on a presque envie de les garder ! C'était des chats errants, c'est pour ça qu'il les a rapportés ! Oui, justement, comme ce serait dommage d'avoir à les envoyer tous à la fourrière, je te confie une mission, je te charge de retrouver leur maître ! Quoi ? Je suis sûre que tu t'en tireras très bien, utilise ton réseau de connaissances ! Mon réseau ne sert pas à ça ? Débrouille-toi comme tu voudras ! Allez, bonne chance, Anna ! Eh, vous allez pas me laisser avec tout ça ! Qu'est-ce que c'est que tous ces chats ? Bonjour, inspecteur ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous récupérez les chats errants de la ville ? C'est pas tout à fait ça ! En réalité, nous allons participer avec Tanguy aux recherches pour retrouver le chat de la petite Nathalie ! Ah oui, vous recherchez un chat, quelle coïncidence ! Moi aussi, justement, je suis en train de mener une enquête au sujet d'un chat en ce moment ! Vraiment ? C'est curieux, je croyais vous avoir entendu dire que vous enquêtiez au sujet d'un vol ! Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? Non, pas encore, et c'est la même affaire en fait, je cherche un chat que ces voleurs ont caché ! Puisque nous cherchons le chat de Nathalie, nous pourrions en profiter pour chercher le vôtre aussi ! Non, votre aide ne me sera pas nécessaire, ce n'est pas le même genre de chat et donc pas le même type de recherche ! Entendu, inspecteur ! Bonne chance ! Chibi ! Chibi ! Chibi ! Nous avons regardé partout ! J'ai l'impression qu'on ne le retrouvera pas à l'intérieur du parc ! Tu crois qu'il serait assez intelligent pour entrer chez Nathalie ? C'est une question d'instinct, mais il en est parfaitement capable ! Ils ont cherché dans toute la maison et il n'y est pas ! Ne t'inquiète pas, il est peut-être trop jeune pour retrouver son chemin ! Merci d'avoir répondu à notre appel, les filles ! Qu'est-ce que tu fais là, Laura ? Je lui installe un émetteur ! Pourquoi faire ? Excuse-moi, minou ! Oups ! Voilà ! Moi aussi, j'ai fini ! Grâce à ces émetteurs, nous allons avoir une idée de l'étendue du territoire de ces chats ! Tu veux dire, il y a de fortes chances que le chat de Nathalie se trouve sur le même territoire, c'est ça ? Oh, c'est cool ! Ça fait une véritable enquête ! Tu crois vraiment qu'on va le retrouver avec ça ? J'en suis certain, Nathalie ! Avec ou sans ça, on fera tout pour le retrouver, je te le promets ! Bon, allez, au travail ! Chacun de nous suivra un des chats, d'accord ? Oh non ! Reviens, chat ! Tu ne vas pas m'obliger à me salir ! Mais calme-toi ! Il ne faut pas te faire de mal ! J'ai fait chou blanc ! Il n'est pas là non plus ! Ça n'a pas l'air d'aller, Tanguy, qu'est-ce que t'as à la figure ? Eh bien, je me suis comme qui dirait battu avec un chat et comme qui dirait le chat a gagné ! J'aurais bien aimé voir ça ! La prochaine fois, évite de te battre ! Tu t'es pas fait mal ? Non, ça va, ce sont des griffures sans gravité ! Apparemment, Chibi n'est plus ici, il va falloir le chercher ailleurs ! On a quadrillé tout le secteur, mais au diable peux-tu l'être ? Eh mais j'y pense, on a complètement oublié ! Oublier quoi ? Qu'est-ce que vous avez oublié, Kevin ? C'est jeudi et d'habitude, le jeudi, nos parents nous donnent de l'argent ! Pour qu'on aille s'acheter des bonbons ! Regardez, j'ai jamais vu autant de bonbons ! C'est une des meilleures boutiques de la ville ! Allez-y, servez-vous, ce sera la récompense de votre participation aux recherches ! Ouais ! Bien fait ! Je voulais dire, les enfants seulement ! Je veux des petits nounours, s'il vous plaît ! Très bien, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Moi aussi, s'il vous plaît ! Alors, trois nounours, s'il vous plaît ! Entendu, je vous donne ça tout de suite ! Rajoutez-en un pour moi, je vous prie ! Non, Olivia, nous sommes en service, ne l'oublie pas ! Les bonbons, ça ne compte pas ! Donnez-moi six paquets de bonbons à la guimauve ! Tu peux pas l'acheter, celui-là ! C'est un bonbon surprise, il faut que tu tires au sort ! Un bonbon surprise, vraiment ? Tentez votre chance, mademoiselle ! Bon, d'accord ! Oh, il y a une éternité que je n'avais pas fait ça ! Je me demande ce que je vais avoir ! J'espère que ce sera quelque chose d'extraordinaire ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça ? C'est pas toujours de chance ! En tout cas, ça sort de l'ordinaire ! C'est pas juste, il faut que je recommence ! Attends un peu, moi aussi, je veux essayer ! J'ai envie de tenter ma chance ! Permettez-moi d'abord ! Non, c'est mon tour ! Et puis toi, t'es une grande ! Et alors, les grandes ont le droit de manger des bonbons ! Olivier restera toujours une enfant ! Tu ne peux pas tenter ta chance avec les autres, Nathalie ? Non, ça ne me dit rien du tout ! Je te comprends, va ! Qui voudrait ces horribles masques ? Mais peut-être qu'il y a un autre prix à gagner ! Cette bague est magnifique ! Avec ça, tu as l'air d'une princesse ! Ça valait la peine d'essayer ! Oh oui, tu avais raison ! Merci Tanguy ! Maintenant, il faut retrouver Chibi ! Je ne sais pas si ce sera possible, il commence à se faire tard ! Laura a raison, je crois que vous devriez rentrer tous les trois à la maison, d'accord ? Je pourrais l'attraper facilement avec ça ! Vous êtes fous ! Je vous défends de faire ça, vous pourriez lui faire mal ! Maintenant, tu vois bien que ce n'est pas un vrai pistolet, c'est un jouet ! Allez, venez tous, on va essayer de l'attraper avec nos jouets ! Non, vous avez assez joué comme ça, il faut rentrer maintenant ! Oh ! Un petit peu, Tanguy ! Et Chibi, on ne l'a pas retrouvé, qu'est-ce qui va devenir ? Je suis sûr que Chibi n'est pas perdu ! Mais où il est ? Ne t'inquiète pas pour lui ! Comment tu peux savoir qu'il n'est pas perdu ? On l'a cherché partout, il ne reviendra pas, il est parti ! Il ne faut pas être aussi pessimiste ! Tu crois vraiment que j'ai une chance de le revoir ? Si tu te fais tellement de soucis pour ton chat, essaie de te mettre à sa place ! Est-ce que tu ne penses pas qu'en ce moment, lui aussi a envie de rentrer chez toi et de te retrouver ? J'ai raison ! Soyez prudents, les enfants ! Ne vous attardez pas, nous appellerons vos parents pour savoir si vous êtes bien rentrés ! D'accord ! Au revoir ! Au revoir ! On va reprendre notre ronde, on en profitera pour continuer les recherches et tâcher de retrouver Chibi ! C'est sympa de votre part ! Si jamais on apprend quoi que ce soit, on ne prévient pas ras-le d'accord ? D'accord, je fais de même ! A bientôt ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une invasion de chats, manifestement ! Je n'ai pas encore trouvé le bon chat, je continue mes recherches, signé Strike ! Il faudrait qu'il se calme maintenant ! Je suis d'Artagnan ! En garde ! Ouais, ouais, regarde-toi aussi ! Allez, tiens ! Nathalie, qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi ! Quoi ? On t'attend ! Regarde de là-haut, c'est de là-haut ! Oh non, c'est le soleil qui se reflète dedans ! Tu viens, Nathalie ? Pas si vite, attendez-moi ! Les miennes vont beaucoup plus loin que les tiens ! Maman, tu plaisantes ? Regarde un peu ! Tenez-vous les garçons ! J'ai entendu un miaulement ! Oh ! Oh ! Vous voyez ? D'où est-ce que ça vient ? Il faudrait le faire miauler ! Ouais, on va l'appeler ! Minou ! Minou ! Minou ! Minou ! Minou ! Minou ! Il est dans le bateau ! Oh, c'est lui, c'est Chibi ! Tu l'as recouvée ? Regarde, Chibi, où est-ce que t'étais passée ? Oh, Chibi, petit bolisson ! Chibi ! Chibi, ça va ? Oh, Nathalie, fais attention ! Nathalie ! Ça va ? Réponds, Nathalie, si t'es pas fait mal ! C'est bien toi ? Oh, Chibi ! Ouais, on l'a retrouvée ! On l'a retrouvée ! Oh, je suis contente de t'avoir retrouvée ! Je me faisais du souci pour toi ! Oh, Nathalie ! Venez voir, j'ai fait le portrait robot de Chibi ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Tu appelles ça un portrait robot ? Ce n'est pas très ressemblant ! Comment ça, c'est pas très ressemblant ? C'est tout à fait lui, au contraire ! Qu'est-ce que c'est que ça, Olivia ? Vous vous lancez dans la peinture abstraite, maintenant ? Merci, inspecteur ! Vous n'avez aucune pitié pour moi ! Ne le prends pas mal ! Il veut seulement dire que ça ne ressemble pas à un chat, c'est tout ! Un chat ? C'est un chat que vous avez dessiné ? Ah, c'est donc ça votre portrait robot ! Je comprends ! Vous ne l'avez donc pas encore retrouvé, alors ? Non, inspecteur ! Et vous ? Vous avez retrouvé le vôtre ? Pas davantage ! Les enfants viennent d'appeler, Nathalie est en danger ! Quoi ? Dans un bateau à moteur ? Comment est-ce arrivé ? Je ne sais pas, ce sont les garçons qui ont appelé d'une cabine téléphonique, il faut faire vite ! Tu as noté l'endroit ? Oui, j'y serai rapidement, ce n'est pas très loin ! Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé ! Regarde, Chibi ! C'est ton gui ! J'arrive, Nathalie ! Tiens bon ! Toggy ! Ne bouge pas sur tout, Nathalie ! Assieds-toi sur le plancher du bateau et accroche-toi à quelque chose ! Quoi ? J'entends pas ! Tanguy, il y a un pont pas très loin de l'endroit où tu te trouves en aval ! Tu penses que tu peux l'atteindre à temps ? Je vais essayer ! De notre côté, on va tenter de la rejoindre en prenant un bateau encore plus en aval ! Nous y serons vite ! En attendant, suive le bateau comme tu pourras ! D'accord ! Tenez-moi au courant ! Compte sur nous ! N'aie pas peur, Chibi ! Tanguy est là, il va nous sauver ! Olivier, où êtes-vous ? Le bateau de la petite se dirige tout droit sur une pile du pont ! On est taquet ! On prend le bateau à l'instant ! On arrive ! Dépêchez-vous ! J'ai retrouvé mon chat ! C'est dangereux, assieds-toi ! Tu entends, assieds-toi et accroche-toi à quelque chose ! Je l'ai pas fait exprès, Gisèle ! Mon Dieu ! Je me suis même pas fait mal ! Oh non ! Plus vite ! Plus vite ! Oh non ! Plus vite ! Plus vite ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Nathalie ! Tu veux quelque chose ? Nathalie ! Pour l'amour du ciel ! Tu sois loué ! Bravo Tanki ! Tu vas en avoir des choses à raconter ! Tu parles d'une aventure ! Tu as eu de la chance, tu sais, beaucoup de chance ! Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai perdu ma jolie bague de princesse ! C'était ma bague porte-bonheur, c'est peut-être pour ça qu'elle a disparu ! Probablement, mais un jour un prince charmant viendra et il t'en offrira une autre, et cette bague sera dix fois plus belle ! Ce sera mon prince charmant ? Eh oui ! Ce sera ton prince charmant, Nathalie, et tu seras sa princesse ! Je l'ai récupéré ! Ton livre, il flottait tout près de la berge ! Merci, je pensais qu'il était perdu ! Tu auras une médaille ! Il est un peu mouillé, mais tu pourras encore t'en servir ! C'était incroyable ! En quelques secondes, il avait plongé du pont et récupéré l'enfant et le chat qui manquait de se noyer ! Eh bien, quel courage ! C'est un exploit qui mérite une médaille ! Non, il ne faut pas trop exagérer ! Le plus impressionnant, c'est que la petite s'en soit tirée sans un seul petit bobon ! Et qu'elle ait retrouvé son chat sain et sauf ! Mais à propos, inspecteur, vous avez trouvé le vôtre ? Non, si je le trouve, ce sera sûrement le fait du hasard ! Excusez-moi ! Strach est encore frappé ! On pourrait pas lui dire qu'on a retrouvé Chibi ? Montrez-moi ça ! Qu'est-ce qu'il y a, inspecteur ? Ça alors, c'est incroyable ! Il n'y a pas de doute ! C'est bien le chat que je recherche ! Mais c'est un chat en porcelaine ! Qu'est-ce qu'un chat en porcelaine a à voir avec votre enquête ? Ce n'est pas un chat en porcelaine ordinaire ! Figurez-vous qu'il possède un médaillon en or massif ! Un médaillon en or massif ? C'était une affaire complètement invraisemblable d'un bout à l'autre ! Nous n'avons eu aucun mal à pincer les deux voleurs ! Mais quand on les a interrogés, eh bien ils nous ont dit qu'ils l'avaient perdu ! Et c'est Strach qui l'a retrouvé ! Je me demande s'il va recevoir une récompense pour ça ! Pourquoi pas ? Il le mérite ? Maintenant je comprends pourquoi on dit que ces chats sont des objets porte-bonheur ! En attendant, Strach est toujours à la recherche de Chibi ! Oh non, pitié ! J'ai déjà eu un mâle fou à retrouver les maîtres des autres chats ! Il faut lui dire d'arrêter ! J'avais été transformé en statue grâce à mes super pouvoirs ! J'ai vite attrapé ! Nathalie, laisse ton livre bien jouer ! D'accord, j'arrive ! On est des super-héros ! Qu'est-ce que t'es toi ? Eh ! Super-touché ! Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !